bonjour mes amis j'espère que vous allez bien donc on va procéder aujourd'hui un tirage avec trois choix possibles vous avez le choix 1 qui sera le coeur vert le choix 2 qui sera le petit ange et le choix 3 la petite grenouille donc par contre je n'ai pas préparé les cartes je vais faire ça en direct comme ça on utilisera chaque jeu et chaque carte pourront être disponible pour chaque temps voilà donc n'hésitez pas à choisir moi je vais commencer d'abord pour le avec le choix 1 qui est le coeur on va on va voir un petit peu au niveau sentimental qu'est ce que votre autre a à vous dire pourquoi là peut-être votre relation bloc ou qu'est ce qui ne vous dit pas bon voilà on va voir un petit peu ce qu'il a à vous dire tout simplement alors on me dit qu'à la carte papa pour lui alors la carte papa ça peut vouloir dire que c'est quelqu'un qui pense devenir papa ou il pense à son papa c'est bientôt les fêtes de noël alors il ya peut-être voilà il ya peut-être de ça donc je pense que beaucoup de gens vont être dans la peine aussi parce que les fêtes de noël c'est là aussi on normalement on voit on est en famille voilà on me dit aussi que alors j'en ai quatre alors on me dit aussi que ça peut être aussi des blessures de son enfance aussi par rapport à un papa absent et donc c'est peut-être pour ça que c'est quelqu'un qui est assez bloqué on dit que la relation est assez mémère donc ça veut dire que peut-être que vous vous attendez où lui l'attend au coin du feu c'est assez superficiel on parle aussi que il vous prend un peu comme une femme un peu superficielle parce que peut-être vous n'êtes pas dans les profondeurs aussi vous attendez peut-être que ça se passe à lui ou elle lui ou elle oui c'est ça donc mais bon on me dit que ça peut être une relation quand même qui est ancienne vous connaissez peut-être depuis longtemps aussi mais on voit qu'il ya une certaine routine qui s'est installé voilà on parle voilà peut-être aussi beaucoup trop vous êtes peut-être trop dans dans les dans la famille c'est à dire que vous êtes peut-être que vous ne pensez plus à votre couple voilà en gros c'est je pense que c'est ça moi le message c'est que peut-être lui en a marre d'être trop papa aussi hein il n'y a pas que d'être papa dans la vie c'est aussi alors vous vous en avez peut-être marre que lui soit trop papa ou peut-être que vous vous soyez trop superficiel vous n'êtes peut-être plus dans la relation peut-être que votre relation a appris un peu appris un peu du plomb dans l'aile on va dire et il faudrait faudrait retrouver un enracinement vous retrouvez aussi peut-être la famille c'est important aussi mais peut-être vous retrouvez aussi en tant que amants voyez il n'y a pas que que la femme que les enfants il n'y a pas que où la famille a même un ça peut être les parents aussi des parents malades ou des parents qui demandent beaucoup de la famille qui demande aussi à ce qu'on les aide ça peut être ça aussi voilà on me dit on me dit voilà c'est ça prend c'est trop maintenant c'est trop lent il n'y a pas assez de n'y a pas assez d'action dans votre couple voilà en fait le message en gros c'est d'essayer de vous retrouver en fait bon on me dit que du coup vous dites pas les choses mais on me dit qu'il y aura un message qui sera reçu pour que vous puissiez vous voir alors moi je on me dit le message c'est peut-être de vous voir voyez en tête à tête comme des jolies colombes peut-être organisé un dîner en amoureux voilà pour que la flamme revienne le coup de foudre vous voyez bon après si vous n'êtes pas en couple ça peut être aussi que cet homme il est beaucoup papa il a du mal à se mettre dans une relation et c'était plutôt quelqu'un qui n'était pas dans les bases solides il préférait s'amuser avec des femmes après ça peut être au contraire homme avec les peut-être aussi que c'est vous qui enfin une femme qui aime quand même s'amuser on me dit qu'elle est l'habitude d'avoir des habitudes un peu de grand-père des vieilles habitudes ou voilà il le bas il s'amusait il n'avait pas envie qu'on l'embête voilà non mais on me dit là peut-être que cette personne va voir un tilt aussi pour vous rencontrer il y aura il y aura un coup de coeur voilà il y aura un choix à faire il ou elle c'est votre autre je parle de votre autre alors il aura un choix à faire pourquoi voilà pour le succès voilà on me dit tous les espoirs sont permis donc pour moi c'est bien donc n'ayez pas peur ça va ça va ça va s'améliorer que vous soyez en couple que vous soyez célibataire il ya un déclic alors je vais tirer une petite carte des anges de l'amour voilà on me dit très bientôt décider exactement ce que vous voulez dit afin que cela vous parvienne au plus vite donc voilà en fait et ben faut demander aussi l'aide de vos anges de vos arcades de vos guides de voilà de dire ben je voudrais que cette situation se décante ça pourrait être aussi une bonne chose de faire comme ça et puis après peut-être aussi aller de l'avant et puis dire à votre autre que et ben vous l'aimez aussi peut-être parfois faut pas attendre on voit qu'il ya vous êtes dans une situation un peu où vous attendez que ça se passe et ben c'est peut-être bien parfois d'organiser un dîner en amoureux ou un spa ou voyez pour profiter peut-être des vacances ou même de les fêtes de noël pour partir quelques jours et pourquoi pas laisser les enfants aussi un bon peut-être pas pour noël mais pour la nouvelle année par exemple voilà on me dit votre masculin vous interdisez d'aller vers lui où il s'interdit de venir vers vous on me dit pourtant vous êtes attiré l'un envers l'autre et vous avez besoin de tendresse mais il y aura un retour voyez donc c'est ça en fait pour les couples on me dit en ce moment vous interdisez c'est comme si vous étiez trop plan plan on peut-être que vous êtes très fatigué également vous avez besoin de vous retrouver on dit qu'il y aura du retour dans sous la couette un bon voilà bon ça c'est très bien déjà c'est une bonne chose alors je vais reprendre toutes les cartes comme ça et ben on aura toutes les chances que les cartes puis sortir aussi pour d'autres temps alors maintenant je vais faire l'enjeun alors pour cet enjeun qu'est ce qui se passe dans votre relation je suis un peu à la veuglette pour moi c'est une première qu'est ce qui se passe dans votre relation bon si vous regardez c'est qu'à mon avis ça doit pas être effleurissant vous vous posez des questions donc on me dit un nouveau départ il pourrait avoir un nouveau départ vous êtes en attente d'un nouveau départ ça peut être avec quelqu'un du signe du bélier taureau ou gémeaux mais on me dit c'est assez négatif en ce moment où peut-être vous êtes trop négatif vous y croyez pas vous ne pensez pas qu'il pourrait avoir un nouveau départ voilà on me dit en ce moment c'est plutôt superficiel alors soit cet homme soit c'est vous qui êtes trop superficiel si vous êtes une femme ou cette femme est trop superficielle vous la trouvez un peu vous savez pas trop parce qu'elle si elle veut de plus ça peut être aussi votre couple est peut-être un peu superficielle où il manque de superficialité ou peut-être vous n'êtes pas encore en couple vous attendez que je démarre voilà on me dit peut-être que ça manque peut-être un peu de maturité c'est peut-être un peu du bon vous voyez comme ça peut-être il manque il manque des bases ou peut-être que aussi cette personne était proche de sa maman je la carte maman ça peut être ça ça peut être aussi une femme qui est très maman aussi qui n'a pas forcément envie de s'engager on parle également ou alors de lâcher prise donc lâcher prise sur la situation peut-être que cette personne a besoin aussi de se détacher elle est peut-être pas elle a peut-être pas envie forcément de de s'engager non plus alors on parle aussi de voilà ça c'est chaud alors ça peut être assez chaud au niveau de vos rapports peut-être parce que c'est quelqu'un qui a un tempérament de feu ou ça peut être aussi parce que c'est chaud sous la couette avec cette personne aussi un peut-être que c'est juste pour des bons moments vous voyez un on va voir voilà on me dit à la séparation il ya une séparation par rapport à la famille ou peut-être que elle elle sait elle peut-être qu'elle c'est là qu'il ya quelque chose qui s'est cassé dans son coeur à cause de voilà peut-être de sa famille peut-être elle croit plus franchement elle a peut-être plus envie de forcément de fonder une famille je pense que cette personne elle en plus envie de s'amuser après il ya peut-être aussi sa famille qui rentre en compte ça peut être pour une question de religion ou autre chose aussi je sais pas je sais pas pourquoi je dis ça ça peut parler peut-être à certaines personnes alors on me dit également voilà c'est une personne qui a ses habitudes à la elle a peut-être voilà des vieilles habitudes à la pas envie qu'on l'embête on me dit voilà c'est une pause pour elle elle n'a pas envie d'un homme ou d'une femme rivale dans sa vie elle porte un masque mais il y aura réconciliation alors peut-être aussi que cette personne elle a besoin de temps parce qu'elle a été à la souffert il ya peut-être ça aussi moi je vois que quand quelqu'un est superficiel c'est pas pour rien c'est souvent parce que il ya eu peut-être des ruptures difficiles ou elle a peut-être eu des soucis dans sa vie bon en tout cas les masques vont tomber on dit un et puis non faut pas non plus être votre propre rival il faut aussi vous peut-être aller vers la personne et essayer de la comprendre aussi quelque part parfois c'est compliqué mais pour moi y'a réconciliation voilà réconciliation et des bases qui pourraient comme là vous voyez les racines qui vont petit à petit se creuser et et se mettre en place après si vous étiez avec votre si c'est votre votre chéri pour ceux qui étaient en couple voilà on me dit peut-être que vous avez attendu un nouveau départ que votre relation était un peu trop superficielle vous aviez bien besoin de prendre du recul pour que la flamme revienne aussi votre relation avait pris un peu trop de routine et c'était une pause voilà et on me dit fait tomber les masques réconcilier vous ça va vous allez vous réconcilier donc c'est bien alors on va demander aux anges de l'amour une petite carte pour voir un peu sur votre relation qu'est ce qui alors on vous dit nouvel amour voyez quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques donc c'est ça en fait c'est un amour qui va reprendre différemment vous là ça va vous permettre c'est comme si vous passiez une crise ça va vous permettre de vous comprendre peut-être mieux et puis de repartir sur de nouvelles bases la flamme va être ravivée 1 alors on va mettre quelques cartes voilà on dit le consultant vous avez besoin de prendre du recul émotionnellement on dit profiter de prendre ce recul pour faire des projets c'est comme si ce recul était nécessaire pour les projets futurs pour retrouver aussi du romantisme les pour parler voilà profiter de ça pour aller dans les pour parler à profiter voyait les profits profiter de la de ce moment de laisser on va vous retrouver émotionnellement pour essayer de voir ce qui vous serait profitable pour vos projets futurs aussi parfois c'est nécessaire voilà on me dit couper couper les choses anciennes couper ce qui n'est pas bon couper les anciennes habitudes couper les liens avec des gens qui vous embêtent 1 ou qu'ils sont pas bons pour votre couple non plus pensez à vous et on me dit nouveau projet avec votre masculin vous voyez retrouver pour les hommes aussi c'est retrouver vous allez vous retrouver bon masculin et voyez la consultante vous êtes représenté hommes et femmes on me dit voilà vous allez retrouver votre virilité retrouver votre force dans votre couple il ya des choses qui vont reprendre et la lune c'est aussi le romantisme donc voilà en fait c'est une période compliquée mais ça va s'arranger voilà donc ça c'est bien aussi pour ce tirage bon bah c'est plutôt pas mal après c'est parfois compliqué mais bon bah maintenant on va faire la petite grenouille alors qu'est ce qu'elle nous dit elle est toute mignonne là elle a les aînes elle médite là c'est marrant ça tiens donc vous me direz si vous préférez par temps par choix ou si vous préférez quand je fais qu'il n'y a pas de choix possible parce que voilà j'ai voulu changer mais est ce que ça vous plaît ça je sais pas bon on me dit encore une fois que il ya peut-être alors je sois c'est lui ou c'est vous qui est en attente de quelque chose vous attendez comme une grand mère au coin du feu peut-être aussi votre relation elle est un peu en ce moment elle s'épuise elle s'étiole voilà on me dit c'est glacé en ce moment il ya un glaçon donc va falloir le dégelé ce glaçon voilà on me dit également qu'il ya peut-être la maman alors la maman c'est quoi ça peut être vous qui êtes trop maman lui qu elle qui est trop maman il trop proche de sa maman maman papa maintenant bon alors c'est peut-être que vous êtes trop dans votre rôle de parent aussi un du coup votre relation à la la prix du plomb dans l'aile ça peut être aussi que vous peut-être au lait votre relation n'arrive pas à prendre un degré supérieur parce que vous n'arrivez peut-être pas à être à avoir un enfant ça peut être ça aussi voilà peut-être ouais c'est ça peut-être bon on me dit quand même qu'il ya du désir ou peut-être qu'au niveau de la sexualité en ce moment c'est pareil vous êtes peut-être un peu trop occupé avec les enfants ça peut être soit soit vous êtes il y en a un des deux qui est trop en demande l'autre qui en qui un peu gelé bon on me dit que ça va il ya une réconciliation possible de cet amour votre amour pourrait reprendre regrandir de jour en jour un mais pour ça il faut faire quoi on va regarder voilà on me dit a peut-être une femme rivale aussi alors c'est soit il ya une femme rivale qui a mis du plomb dans l'aile dans votre couple soit gars vous vous êtes votre propre rival peut-être que vous n'êtes vous êtes trop maman ou vous n'allez plus vers votre conjoint vous n'avez ou je sais pas vous avez un désir de grossesse qui fait que vous êtes trop dans cette attente ça peut être plein de choses voilà on me dit mais vous êtes vous êtes envoûté par quelque chose en tout cas votre amour vous êtes encore vous êtes encore envoûté l'un envers l'autre on voit que c'est comme un amour envoûtant mais parfois on laisse s'installer des routines et c'est dommage voilà on me dit vous êtes encore envoûté et vous allez retrouver une fidélité une stabilité il y aura une réconciliation donc on va on va en mettre quelques unes du leur a coup de coeur pour voir bon ben pour moi je trouve que pour les trois tas c'est plutôt pas mal je pense que c'est à peu près la même chose ça même rigolo on sait pas pour la même mais les mêmes raisons je pense mais alors on parle de la maison donc c'est tout ce qui est famille voyez on me dit ouvrez vous peut-être ouvrez la porte de la maison vous êtes peut-être trop renfermée ça peut être pour les gens qui sont en famille déjà ouvrez cette porte à aller peut-être voir à l'extérieur ce qui s'y passe peut-être vous ouvrez vous dans votre maison intérieure également peut-être que vous êtes trop renfermée voilà on me dit émotionnellement ça il ya des hauts et des bords même au niveau de votre couple on voit que c'est mais vous aurez une belle surprise on me dit nouveau projet a peut-être un bébé qui arrive un tout compte fait un pour les femmes qui attendent ou les mêmes valets les hommes à les couples bon moment pas on parle de surprise qui peut être un déménagement également qui peut être un nouveau à bébé à l'arrivée d'un enfant et ça peut être aussi des nouveaux projets c'est pas forcément bébé voilà on me dit du coup ça va vous permettre de vous retrouver sous la couette et alors le triangle on dit divertissez vous donc ça veut dire voilà et le triangle c'est pas forcément une tierce personne c'est voilà évacuer ce troisième élément qui n'est pas bon pour vous ou retrouver l'harmonie dans votre couple ou peut-être un que faut inclure peut-être un troisième élément ou peut-être s'habituer au troisième élément qui peut être l'enfant aussi un pour certains coups il ya peut-être ça aussi vous avez peut-être un enfant et ça a compliqué les choses ou ça peut vouloir dire ben c'est pas parce que vous êtes un couple que vous pouvez pas inclure la famille avec enfin on peut le prendre dans différentes différentes explications alors soit on enlève cet élément si les nocifs ou soit on l'inclut on vit avec ça peut être une maladie ça peut être une personne qui est trop intrusive voilà mais on est obligé de faire avec ça peut être un enfant ça peut être des soucis financiers nous soucis au travail voilà il faut faire avec voilà on me dit divertissez vous retrouvez vous ouvrez les yeux vous allez voir plus clair on me dit à nam là votre amour va de nouveau re progresser à où il va progresser on me dit vous êtes menouté l'un à l'autre voilà retour à j'ai la carte retour bon pour moi il ya un retour à la normale mais pour ça il faut prendre conscience de quelque chose à voir il y avait quelque chose qui étouffait votre couple comme je vous disais ça peut être la routine ça peut être c'était gelé tout simplement mais bon pour moi il ya un retour donc nos paniques tout va bien alors les anges de l'amour ils vous disent quoi codépendance voilà bah les dépendances affectent votre vie amoureuse donc c'est peut-être ça peut-être trop de magie enfin trop envoûté l'un envers l'autre ou peut-être il y avait une dépendance à quelque chose ou à quelqu'un qui fait que ça ça entraînait aussi un problème dans votre couple ça peut être plein de choses à une dépendance quelconque un ou peut-être trop je vous dis trop dépendant de vos enfants trop dépendant d'être dans votre de votre maison ne plus sortir bon en tout cas vous savez qu'un ça doit vous parler à une dépendance il faut alors soit vous faites avec c'est à dire faut l'inclure dans votre couple il ne est surtout pas laisser monsieur ou madame de côté ou soit ben il faut travailler pour que cette dépendance ben elle puisse aussi être moins présente c'est important pour votre couple voilà donc j'espère que ça vous a plu si vous voulez une une guidance pour vous avec vos énergies à vous pour être sûr que voilà ça va aller demandez au papa noël enfin vous pouvez commander aussi une guidance si vous voulez on peut vous l'offrir aussi un pourquoi pas donc pati angel arrobas outlook.fr pati angel voyant ses guidances pour ma page facebook et mon site internet c'est pati angel.fr voilà donc c'est pas compliqué donc n'hésitez pas moi j'en attendant ben je vous embrasse je vous dis à bientôt je vais revenir très souvent avec des vidéos donc n'oubliez pas de vous abonner de le d'activer la petite clochette partagez aussi plus possible s'il vous plaît avec des gens que vous connaissez ça peut parler à beaucoup de gens ça peut aider les gens parfois on n'a pas les moyens de sache de commander une guidance donc n'hésitez pas à me contacter je peux aussi m'adapter aux difficultés de chacun dans ces cas là on arrive toujours à trouver une guidance qui va qui va rentrer dans vos moyens où voilà on s'arrange on peut faire des échanges aussi si vous voulez un moi j'ai déjà fait des échanges comme ça aussi de service voilà bon on a toujours des moyens de s'arranger l'argent pour moi c'est pas un problème voilà donc je vous embrasse vous dire bientôt au revoir